et enfin je voudrais vous parler de on discutait avec jean je vous parlais ce sera la vidéo qui sera peut-être un petit peu long pareil un timer en bas si tu veux squeezer et tout tu cliques et tu vas dire que mon bas mon pote alors le bitcoin est en train de se casser la gueule complet et tout et on en parlait avec jean avec mon pote et tout qui fait de l'investissement mais l'investissement partie des aigles tu vois donc il m'expliquait qu'en fait que le bitcoin il me dit mais c'est comme tout le reste c'est le même investissement ça veut dire que ils font partie quand les aigles on va les appeler comme ça parce que ça le fera marie quand les aigles en fait veulent faire un investissement il regarde des trucs qui reste qui marche puis voilà bon on prend tiens à tiens ça ça il ya l'air d'avoir du potentiel donc ils investissent massivement ils achètent à des raisons on veut dire pour toi c'est de la déraison puisque quand on parle de chiffres ils achètent à des raisons quand j'étais des raisons et tout donc forcément on prend le bitcoin on prend n'importe quoi donc forcément ça monte tout le monde achète et tout il ya un engouement donc ça monte sur les marchés et tout il dit voilà donc là on est content puis bon il arrive un moment où quand eux ils ont acheté ça a bien monté un taux raisonnable où il pourrait faire d'accueil but mais c'est pas assez donc après ça stade comme ça alors généralement il dit là c'est le moment d'en parler à ton coiffeur lui dit coiffeur il est de la génération comme ça toi tu dirais il est temps d'en faire une vidéo youtube ou d'en parler un youtube heures ou d'être youtube heures et d'en parler d'en parler un peu à la masse populaire donc du coup il dit ton coiffeur il va en acheter parce que lui il aime bien les bons plans comme ça donc il en achète après ça continue à monter donc il en parle un peu autour de lui ça continue à monter et tout comme ça il arrive un moment où ils savent que quand ça arrive à monter et que on a atteint un espèce de palier de de profits qui est vachement intéressant il dit c'est le moment de décaisser donc il dit normalement les premiers aigles les aigles les aigles royaux les aigles royaux vendent le premier donc ça commence à se casser la gueule donc du coup dit les aigles après en dessous ils ont compris que c'était le déclencheur il y avait atteint le niveau et tout donc ils vendent aussi et après c'est la dégringolade ça veut dire qu'après ton coiffeur et comprend pas ce qui se passe tout le monde lui dit que ça va remonter de ne pas vendre les clients du coiffeur lui pareil ils comprennent pas ce qui leur arrive il dit mais qu'est ce qui se passe et tout et tout bon et tout se casse la gueule et tout se casse la gueule et tout retombe en bas donc tout le monde tout le monde est dépouillé sauf les aigles qui ont gagné après on arrive après on arrive encore encore une fois tout en bas de la vague comme ça il dit attend pour voir après savoir si hop la tempête est passée comme ça on est calme et puis après ou du coup il dit après on en remet encore une couche pour faire remonter le dossier après on en reparle au coiffeur en réservant c'était à vendu c'était pas malin à loupé la première temps à la deuxième voilà et il y avait le remarque qui m'a fait assez sympa il m'a dit c'est comme le poker en fait il faut pas s'énerver il faut il faut il faut il faut il faut savoir jouer voilà il faut savoir jouer il faut pas s'énerver et il m'a dit pour être sûr de gagner il faut faire venir un mec qui croit jouer à la table c'est un peu comme le poker il dit quand tu joues en trek comme ça tu joues tout super bien c'est difficile de gagner tu vois que tu gagnes que tu perds et tout mais tu fais venir un con à la table comme un indigné de con qui croit à qui sait jouer il dit là tu vas venir là tu vas gagner tu vas le saigner et j'ai trouvé et j'ai trouvé l'analogie très très intéressant puisque à chaque fois qu'on regarde dans le bitcoin c'est ça ça monte ça monte voilà après il ya un moment truc puis après un peu c'est la crise de 29 quand les premiers les aigles royaux commencent à vendre bim badaboom ça commence à se casser la gueule donc les aigles derrière mais ils disent mais nous aussi vite c'est là c'est le signal c'est alerte rouge donc basi bada boum il décaisse bon comme eux ils ont acheté tout en bas c'était bien après tous les tous les pseudo spécialistes eux se font défoncer bien évidemment parce que forcément il y en a qui doivent gagner il y en a qui doivent perdre je vous dis pas qu'ils gagnent et qu'ils perdent mais j'ai trouvé l'analogie très très belle et tout puisque en fait à chaque fois c'est à moi je ne pas il m'en reste un peu parce que j'avais miné quand c'était haut j'étais plus riche maintenant c'est bas je suis plus le bon c'était l'anecdote et j'ai trouvé ça très 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 intéressant Sous-titres par Jérémy Diaz